Sous-titrage ST' 501 Des copains fantastiques partout pour l'accompagner Laissez-esprit juste à côté Ses amis la bourlée, est-ce que vous les entendez ? Car tu sais qu'il a eu Yo-Kai Watch Yo-Kai, Yo-Kai Watch Yo-Kai, Yo-Kai Watch Laissez-esprit juste à côté Ses amis la bourlée, est-ce que vous les entendez ? Car tu sais, car tu sais, car tu sais qu'il a eu Yo-Kai Watch Et bien salut les amis, c'est Carmendo Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yo-Kai Watch 2 Alors si vous avez vu l'épisode d'hier Vous devriez le savoir, je vous l'ai dit J'ai changé d'équipe, j'ai changé quelques trucs Pour avoir une équipe qui est de bien meilleur niveau Et avec un bien meilleur Yo-Kai Donc si vous ne le savez pas encore Je vous conseille d'aller voir l'épisode quand même d'hier Avant d'être spoilé là Enfin, quoi que c'est pas vraiment un gros spoil en fait Non, bon allez, je vais vous montrer mon équipe Alors mon équipe c'est ça, voilà Donc j'ai mis Komaos, Buchinian, Selornian, Baku, côte à côte Buchinian je voulais le retirer Mais finalement j'avais pas de minion à mettre à sa place Parce que je voulais toujours avoir une unité de minion J'ai mis Robotian F en avant Parce que c'est un Yo-Kai très puissant J'ai mis Selornian F derrière Parce que Selornian F c'est une soigneuse Donc ça c'est très bien Mais en plus elle a un talent particulier Selornian F, je vais vous le montrer Je vous en avais pas parlé la dernière fois Selornian F c'est que Si elle est derrière Elle rend lentement des PV Yo-Kai devant Ce qui est très bien Baku, je continue de l'avoir dans mon équipe Je sais que certains comme Yanis Dans les commentaires me demandent de le retirer J'ai envie de la garder Je sais que son évolution On peut l'avoir à d'autres endroits Etc Mais je m'en moque J'aime bien l'évolution de Baku Donc je veux garder Baku dans mon équipe Et faire son évolution très bientôt Enfin pas tout de suite Mais dans quelques niveaux On aura son évolution Après à terme Je changerai sûrement Baku Et Buchinian de mon équipe Vu que c'est que des rancés Etc Mais pour le moment J'ai pas meilleur en fait En minion Je veux garder pas mal de minion Et je trouve que c'est très bien Et nous voilà Bien sûr on garde Triptik Tak devant Parce que Triptik Tak est très fort Et Kobaos aussi Postuler niveau A Et c'est génial Donc je voulais juste Avant d'avancer Me faire suivre par un autre Yo-Kai Et je pense que vous avez tous deviné Par quel Yo-Kai je vais être suivi Par mon Yo-Kai préféré des Nyan C'est leur Nyan Et voilà Donc je vais me faire suivre par C'est leur Nyan Je pense Ah oui non De toute façon on l'a déjà entendu parler la dernière fois Donc je changerai encore une fois Je vais pas garder C'est leur Nyan pour toujours Mais là j'ai envie de la garder Elle est très mignonne Et donc Et bien On va partir Là je sais plus si vous vous souvenez Mais apparemment il y avait la guerre Il y a la guerre qui a été déclarée dans le passé Donc nous on va aller s'en charger Parce que c'est quand même pas super Cette histoire là Et qu'est-ce qui se passe là C'est quoi cette histoire de guerre Donc on va aller rendre visite à notre Auvergnal Oui Auvergnal Oh bah qu'est-ce que tu fais ici Komamon Salut qu'est-ce que tu veux Bonjour Bienvenue Orcival Oh un instant Tu viens d'ici non Non je rends juste vite à ma grand-mère pendant l'été Elle vit ici Attends On ne s'est pas déjà rencontré Tu étais avec Ornella Tu es un yokai n'est-ce pas Je suis Timours Je suis la fière mascotte d'Oursival D'accord ça s'appelle Timours en français Ah oui Ours Oursival Enfin ligne Ours Oursival Timours D'accord Je ne savais pas qu'Oursival avait une mascotte Et c'est un yokai en plus Vraiment ça me brise le coeur Oh les amis de quoi vous parlez C'est quoi une mascotte régionale Elle serve à promouvoir les régions auprès des touristes J'avais considéré autrefois une carrière de mascotte yokai régionale Whisper la mascotte Personne n'aurait voulu de lui Oh je parie que tu aurais été génial Tu as ça dans le sang Moi si tu veux Ne l'encourage pas Vous avez quoi Je viens d'avoir une super idée Et si vous m'aidiez tous les deux à rendre Oursival populaire J'ai vraiment besoin d'aide Vous en pensez quoi ? Bah écoute On va dire oui Parce que je pense que si on Si on résout cette énigme Enfin cette quête Peut-être qu'il rejoindra notre équipe Je suis partant Je ferai de Timours la mascotte yokai la plus connue Oui ça ne doit pas être si dur que ça Je n'en connais aucune autre Ah super Je vous remercie de votre soutien Je propose qu'on commence par distribuer des tracts à la gare On pourrait écrire une comédie musicale sur Oursival et la jouer ici On pourrait brandir un grand panneau avec Oursival ou rien Ça risque d'être plus compliqué que je ne le pensais Je le savais Mes idées sont aussi bonnes qu'un soda sans bulle Ah c'est dégoûtant Du coca sans bulle Ah Tu devrais peut-être faire de la pub pour Oursival en dehors de la ville Qu'est-ce que je raconte ? Moi qui t'ai Oursival ? C'est une des dédits Si seulement j'avais pensé avant Ces dernières années ont été si dures A ton avis Où devrais-je aller en premier ? Il te faut un endroit bien fréquenté J'ai trouvé Que penses-tu de la tour excellence à Grandval ? La tour excellence ? Tout sonne aussi chic en ville Je plaisante En tout cas ça m'a l'air parfait pour promouvoir Oursival Super Prends le train et descends la gare du printemps C'est compris J'ai trop hâte C'est la première fois que je prends le train Oh Tu ne l'as jamais pris avant ? J'ai comme l'impression que Timours n'a jamais quitté Oursival de sa vie Moi aussi On devrait garder un oeil sur lui Donc ok J'imagine que maintenant il est parti dans une autre zone Et la suite de la quête ça va tout simplement être Aller le voir à la tour excellence Finalement il va aller ailleurs etc 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 Donc c'est une quête plutôt facile Je ne vais pas la faire aujourd'hui Parce qu'on va continuer l'aventure Mais ça doit être une quête qui est certainement assez simple Donc on la fera ensemble je pense Peut-être pendant un live Je n'en sais rien En tout cas je l'aime bien cette mascotte Elle est stylée Vous savez que c'est une vraie mascotte Dans un village au Japon Il y a une vraie mascotte qui s'appelle Kumamon Et qui est pareil que lui Sauf qu'il n'a pas le truc autour de la tête Mais qui est exactement pareil Et donc voilà c'est marrant je trouve Mais attendez mais on doit aller où là Ah oui c'est vrai C'est bien par là qu'il faut aller Moi j'ai beaucoup d'argent Donc je m'en moque Mais c'est bizarre C'est bien par là qu'il faut aller J'ai pris l'habitude maintenant De passer toutes les cinématiques Depuis que j'ai fait mon épisode Enfin Comme je vous ai expliqué hier J'ai recommencé une partie de Kawash 2 Et donc depuis que j'ai galéré A faire le jeu Bah effectivement J'ai passé toutes les cinématiques Oh Qu'est-ce qu'il y a à Overnian Explique nous Cette histoire de guerre Tu es venu Je t'attendais Que voulais-tu dire Par une grande bataille se prépare Que savez-vous Des esprits farceurs Et des fantômes bouffis Bah c'est deux versions Yoka Watch en fait Il y a des bénis aussi Qui s'appellent comme ça Et bien on sait que C'est un farceur Enfin Les bouffis sont Oui Les esprits farceurs Et fantômes bouffis Sont les deux factions Yokaï Tu as rencontré Crapop Le général des bouffis Quand tu as vu Brumella Oh Oh ouais Esprits farceurs Et fantômes bouffis Les deux groupes Sont de même taille Ils sont ennemis De longue date Mais la paix Régnait jusqu'à aujourd'hui Toutefois Quelque chose a dis-produit Regarde Oh Ils se disputent Bon disons que ça a l'air D'être assez violent Comme dispute C'est une blague Ça a l'air absolument Pas violent du tout Ils sont juste en train De se crier dessus Bah disons que c'est une vraie bataille Ça a un catastrophique Oui Les yokaïs de cette époque Sont un peu bizarres Que se passe-t-il On dirait que le conflit Entre farceur et bouffis Est monté d'un cran Ah D'accord On dirait bien que la guerre Va éclater Je t'ai dit Une grande bataille Oh C'est catastrophique ça non Une grande bataille Je n'en ai jamais entendu parler Je n'ai jamais entendu parler De guerre entre eux Non mais tu sais rien toi Je vais passer 60 ans Dans cette cabane J'ignore donc toute cette histoire Mais quelque chose se trame Nathaniel est d'accord Il est sur le coup Pardon Je manque d'informations Tu peux nous aider à enquêter Bien sûr Occupons-nous d'abord De ces yokaïs agités Près de la gare Ok Ok Whisper Bon alors Par le yokaïs Près de la gare D'accord On va pas parler à ceux là On va parler à ceux Qui nous demandent d'aller parler Oh salut papilla Salut papilla Je l'aime bien si yokaïs Qu'est-ce qui arrive Ça a l'air d'être tragique Avec cette musique C'est trop dangereux Salbinou What ? C'est trop dangereux Salbinou Tu vas te blesser si tu y vas Arrête de m'appeler comme ça Je m'appelle Saldebin Salbinou Oui Allons voir ça de plus près Allons voir quoi Papilla ou la bataille Ah papilla d'accord Salut papilla Ça va ? Mais sous-moi papilla Vous parliez d'une grande bataille ? Euh ouais Grâce le morceau C'est quoi cette bataille exactement ? Je ne sais pas trop Je sais juste que les farceurs Et les bouffies se battent C'est de pire en pire Une bataille se prépare Sur les plaines plein pot Plein pot ? Si les deux clans s'affrontent Ce sera la fin pour tout le monde C'est quand même bizarre Que leur tempérament Y ait changé si vite Ça ne ressemble pas A yokai de partir en guerre comme ça Mais qu'est-ce que t'en sais ? Souviens-toi de ma craquenne Tu peux nous dire Comment aller aux plaines plein pot ? Oui Prenez le tunnel de la butte Aux prières à l'ouest Du temple de la voie Les plaines plein pot Sont au bout du tunnel Vous allez à la bataille ? Je ne peux pas rester là Pendant que les yokai combattent Merci papilla Soyez prudent C'est trop bizarre Quand t'es En fait j'ai Par rapport à ce qu'elle dit J'ai du mal à trouver ça naturel Qu'elle puisse se lécher Parce que je veux dire Moi je le dis Genre Bonne chance Ça fait bizarre non ? Ça n'a aucun sens J'ai du mal à vous imaginer Vous parlez dans la rue Vous allez vous dire bonjour A votre pote Eh salut ça va bien ? Ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien c'est normal ? Non c'est absolument pas normal En plus j'ai mérité la lèvre A faire ça Alors Donc voyons voir cette bataille J'ai hâte de découvrir Comment ça ? Mais attendez Je pars pour la bataille Reviens sain et sauf C'est qui ? C'est ta femme là ? Ne t'inquiète pas J'ai peur Bon on dirait que c'est ta femme Elle était un peu bizarre Mais bon alors J'imagine qu'il faut monter par là Mais j'ai oublié j'avais un vélo Et mon vélo d'ailleurs Il a voyagé avec moi dans le temps D'ailleurs Ce vélo il est magique Genre Nathan il le sort de sa poche Moi j'aimerais bien avoir un vélo dans ma poche Vous imaginez ? Enfin maintenant On a une console de jeu On a une console de salon dans notre poche La Nintendo Switch Donc on est pas loin d'avoir un vélo dans notre poche Et je préfère avoir une console dans ma poche Qu'avoir un vélo On m'en était déjà venu ici ? Je vais pas souvenir Par contre il y a des trucs là Il y a des méchants yukai Ah bah non J'ai un peu peur Je pourrais partir Oui bon d'accord Si vous avez pas envie de partir Vous êtes pas obligés hein Voilà Le tunnel Oh Tunnel de la butte aux prières Et qu'est-ce qu'il y a ? On peut monter sur cette butte Et on peut prier ? Où est-ce qu'on arrive là ? Il est plein de plein pot Oh Crapop Aracnus Ça fait des longtemps Cette grimace est toujours aussi ridicule Très insultant quand même Crapop Toujours aussi pâle à ce que je vois Je n'en espérais pas moins du général des bouffilles Ah c'est du clash ça ? Même moi je peux faire mieux Ah toujours en train de blablater Un général des farceurs n'est bon qu'à ça Le temps est venu de mettre fin à cette querelle Qui dure depuis si longtemps Je n'aurais pas dit mieux Je vais te donner une bonne raison de grimacer Ouais Vous allez faire quoi ? On va voir ça Cause toujours Ouais ouais d'accord Donc il faut une bataille Juste parce qu'ils sont en train de se clasher dessus A moitié quoi C'est comme si je disais à quelqu'un T'es moche Oh d'accord je vais te faire la guerre Ça peut pas durer On y est J'espère qu'on y arrive à temps Pour faire de grandes batailles Alors il n'y a que Jibanyan qui est excité Bon peut-être vous aussi Puis moi aussi Parce que ça a l'air d'être cool Comme cette bataille Mais il n'y a que Jibanyan Qui prend pas ça au sérieux Dans le monde des yokai On dirait que ça n'a pas encore commencé C'est une guerre Jibanyan Les gens meurent durant la guerre C'est pas bien la guerre Comment tu peux être heureux ? Oh Eh bien Bonjour Kierbendo Je te remercie encore de m'avoir aidé Brumella Je suppose que vous êtes ici Pour prendre part à la grande bataille C'est ça Bouffi ou farceur Kierbendo Alors dans quel camp es-tu Les amis Dites dans les commentaires Bouffi ou farceur Dans quel camp êtes-vous On va voir quel camp va gagner Moi Je vous le dis En toute honnêteté Les bouffis sont les meilleurs Voilà Alors les farceurs Je n'ai rien contre vous Bien entendu Mais les bouffis sont quand même mieux Eh bien allez Les bouffis Fantôme bouffi bien sûr Ok suis-moi Je te conduis à l'eau de générale On pouvait aller à l'eau de générale alors Si on choisissait l'autre ? Non je pense pas Je pense pas Bon 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 Alors Oh mais qu'est-ce qu'il fait ? Jibanyan Qu'est-ce qu'il fait ? Jibanyan t'es trop gros pour passer là-dedans Ah bah oui Il a changé d'avis Il est passé par l'autre côté Ok on y est C'est la base des fantômes bouffis On se croirait dans un film historique Je ne peux pas aller plus loin Le général est de l'autre côté Merci Brumella Je t'en prie Bon Eh bien merci Brumella Mais tous les yukas ils peuvent se téléporter Alors pourquoi Oursi Truc là Il a pris le train de se téléporter On va rencontrer le général Je suis nerveux et toi ? Euh Ouais un petit peu Un petit peu Mais non le général je m'en moque Je vais le démonter Oh Kyuubi Salut Kyuubi ça va ? On t'avait pas encore vu Cet obus 1 Qui Je ne crois pas avoir déjà vu ton visage dans le coin Où tu nous as oublié toi aussi C'est la base des fantômes bouffis Qu'est-ce qui t'amène ici ? Eh bien on a même pas eu le temps de te répondre Que voilà ça s'est terminé Je vais sauvegarder quand même J'ai un peu peur Je me dis S'il y a vraiment la bataille qui commence Et que je suis en plein milieu Je vais peut-être perdre Oh j'aurais dû augmenter mon rendu Kaiwatch Oh je le ferai plus tard Ok Non allez Grappop On dirait une vieille bataille à la japonaise Sur les vieux champs de bataille Je ne sais pas si vous avez vu des films Ou vous avez lu des mangas Ou tout qui se passait dans le passé au Japon Mais c'était un peu comme ça Genre des grands champs comme ça Avec des Ils ont tous leurs drapeaux De cette manière comme ça partout C'est stylé Tu es Kerbendo c'est ça Ça fait un bail Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais ça va être un vrai champ de bataille ici Eh bien je veux me battre avec vous Pourquoi les écailles font la guerre ? Si les farceurs et les bouffies se parlaient ? Oh je ne supporte pas ces esprits farceurs Ils pensent être les meilleurs Ils ne seront même jamais en question Et toi alors ? Mais aujourd'hui nous allons enfin régler nos comptes Régler vos comptes ? Il doit y avoir une forte différence philosophique en jeu Mouais peut-être Ils sont juste pas d'accord quoi Oh mais qu'est-ce que tu fais ? Oh pauvre Djibanyan il est parti se cacher Bah oui Djibanyan la guerre c'est pas bien Nyaa ! Ça y est la base elle commence Plus de retour en arrière maintenant Non mais il va vraiment y avoir la guerre Il va pas y avoir des gars Ils vont mourir quand même Bon on est sur le point de partir Krapop Joui reprends la base des farceurs Tu es le point fort de cette armée Pas d'inquiétude C'est une sage décision de m'avoir choisi pour cela Les étrangers doivent partir Sinon ils risquent d'être blessés Et paf ! Voilà au revoir Il se téléporte aussi Tout le monde peut se téléporter Sauf l'ours Ouah ! Qu'hérifiant ! Il est toujours comme ça Il ne faut pas faire attention Général à l'aide L'ennemi se rapproche du miroir protecteur Quoi ? Il ne faut pas ! C'est le miroir protecteur qui protège notre base Oui ! Le miroir protecteur crée une barrière sacrée autour de la base Si la barrière s'écoule Nous serons indécouverts et vulnérables aux attaques Ça voudrait dire que je mets mon corps magnifique en danger ! Whisper corps magnifique Oh ! Laisse-moi rire Kyobi va attaquer la base des farceurs On manque de temps pour le rappeler Ah oui mince c'est une catastrophe alors Qu'est-ce qu'on va faire nous ? On va vous aider Désolé de demander ça Mais peux-tu protéger le miroir Kerbendo ? On devrait faire ce que la Générale nous demande Kerbendo La bataille semble inévitable Mais il est peut-être possible de la contenir Si on veut que les farceurs et les bouffés discutent Il faut l'arrêter ! Oh ! Aide-nous s'il te plaît Si la bataille s'envenime Oui ? Compris Je vais faire de mon mieux Bon allez On n'a pas trop le choix Donc on va vous aider Qu'est-ce qu'on doit faire ? Protéger le miroir protecteur Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais avec cette pierre ? Sa lueur bleue est si belle ! D'accord c'est juste une pierre avec une lueur bleue On peut aller de l'autre côté ? Le miroir protecteur n'est pas par là Kerbendo ! D'accord on peut pas y aller Ah mon ami va falloir récupérer les bases Genre ces trucs là ça va être les bases Il va falloir y récupérer Je ne sais pas trop comment mais je pense En tout cas nous pour le moment on va aller s'occuper du miroir Oh ! Oh d'accord La moumou C'est comme ça qu'il s'appelle ? La moumou non ? Je crois qu'il s'appelle comme ça Ah il y a un truc en haut Oh si c'est un miroir c'est trop bien Si c'est un télémir ce serait génial Parce que les télémirs il n'y en a pas beaucoup dans le passé Et ça m'énerve un peu ça Euh what ? Il est ici ? Non c'est pas un télémir qu'est-ce que tu veux toi ? Tu n'iras pas plus loin ! Ah ok pas la peine de s'énerver Ah mais c'est les limbes éternelles d'ailleurs ! Derrière c'est les limbes éternelles ! Enfin dans Buster c'était les limbes éternelles derrière Pas dans le cas mochins mais... Oh ! Milieu ! Ah bah ça lui va bien comme nom milieu Regarde méchamment Qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas le temps ! On doit détruire ce miroir protecteur Et envahir la base des bouffies Je vous ai à l'oeil ! Ouais tiens Je vais vous apprendre le respect Pente de voyou ! Ah ouais d'accord Ah tu nous attaques directement là Ah mais c'est toi qui a attaqué le miroir ? Oh bon ok d'accord Il n'y a pas de problème Moi alors je ne vais pas utiliser Amulthime de RoboNianF Enfin je ne sais pas si vous l'avez vu dans les pétudes d'hier Mais il ne vaut mieux pas Entre nous il ne vaut mieux pas C'est mieux de ne pas s'en servir Oh what ? Ah d'accord Moi qui pensais qu'on allait être un petit combat comme ça Tranquille facile Ouais c'est moyen facile en fait Je n'ai pas à regarder si je peux lui venir à manger Combien il prend de vie ? Il aime la viande Est-ce que je peux lui en donner ? Non je ne peux pas Je ne peux pas Donc on verra plus tard Moi j'aimerais bien utiliser la multiline de Celergnan Sauf que Celergnan c'est un multiline Ça va forcément être redonné des vies Et on s'en moque de redonner des vies Enfin tout le monde avait son max de vie Donc ça ne servait à rien C'est littéralement pas le moment Allez Bon on ne gagne rien avec 86 points d'expérience Par exemple le bracelet majestueux ça a l'air cool ça Voilà tout est arrangé Rentrons à la base Nous devons faire notre rapport au général Ok bien alors allons reparler à Krapop Bah ok je croyais que j'étais bloqué Oh un coffre Allez bingo kai Teste de bingo kai Oh un nano illusion Bon Il paraît que c'est cool Mais bon si vous voulez On peut redescendre On peut tricher C'est pas vraiment de la triche Mais je veux dire On peut prendre le raccourci Oh J'ai cru qu'il allait tomber dans l'eau J'ai eu peur pour Nathan Ah j'avais fermé mon truc Bon on va gagner des vies Parce que là J'ai quand même un yokai Qui a pris beaucoup plus de dégâts Que je ne le pensais Allez Pas la peine de s'enverter C'est bon je suis encore en train de retirer mon stick de 3DS C'est super Salut Krapop On m'a dit ce que tu avais fait Tu nous as bien aidé Il est temps de frapper On va attaquer les farceurs de toutes nos forces Tu vas nous aider Pas vrai Que vas-tu faire Kermendo Ok je vais vous aider Oh je savais qu'on pouvait compter sur toi Va voir Brumella Brumella pourquoi ? Tu le sauras quand tu seras là-bas Brumella t'attend au sud-est de la base Près d'un rocher étrange Elle vous mettra au courant de tout Compris Bon alors oui Ce rocher étrange Enfin il est juste à côté quoi Vraiment Vraiment tout près Salut Brumella Qu'est-ce que tu vas nous expliquer alors ? Hé hé Je t'attendais Venons-en au fait Tu ne peux pas foncer dans la bataille tête baissée Les bouffies et les farceurs disposent de barrières Tenant les nuits à distance Ah ouais Et qu'il doit confère maintenant ? Vous devez conquérir du terrain En capturant des rochers comme celui-ci Ah il est fasciné oui ce Jibayan Tu veux qu'on capture des rochers ? Les rochers comme celui-ci créent des barrières sur le champ de bataille Donc les farceurs et les bouffies les utilisent sur le champ de bataille ? Oui Celui qui capture le plus de rochers obtiendra des barrières plus fortes Donc plus on capture des rochers Plus notre barrière sera puissante Et plus celle des ennemis sera faible Tout à fait Et au cas où cela ne serait pas assez évident La couleur du rouge s'échange en fonction du camp qu'il a capturé Rouge pour les farceurs Bleu pour les bouffies Merci Brumella On y va Faites attention Ah bien les amis c'est parti c'est la guerre On va récupérer le plus de camp qu'on peut Pourquoi il y a un rouge là-bas ? Ah c'est là où il y a les batailles en fait Mais alors ça va ils ont pas l'air d'être vraiment violents dans leur guerre Enfin il y a personne qui meurt quoi Tant mieux hein Tant mieux C'est quoi ça ? Ah oui c'est une espèce de tong Donc si j'arrive ici Ah il va falloir battre le petit boss en fait au vide Ouh lala mais il a pas de visage lui Regarde dans le vide Bah oui il a pas trop le choix Tant que je suis ici La victoire des dépris farceurs est tout à fait assurée Bien C'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va voir Allez Ovid Eh bon il y en a pas mal des Ovid On peut leur donner à manger ou pas ? Ils aiment les Oden On peut pas Non mais c'est une blague On peut jamais Pourquoi je peux utiliser ? Ah ok Bon allez Amultime On va essayer de se débarrasser de ses ennemis au plus vite Surtout qu'ils ont pas vraiment l'air de faire beaucoup de dégâts Qui n'ont pas non plus d'avoir beaucoup de vie Esprit miroir Oh Sans poison Mais ça fait tellement de dégâts Trip tic tac C'est un yukai Génial Vraiment ultra puissant Bon bah en contre il ne donne rien du tout Enfin des maquis concombre c'est cool C'est cool Nous on va attaquer directement ça Oh un grand par Je peux y arriver Ok ok J'ai été vraiment stupide On dirait que je vais perdre ce combat Hé toi là Donne moi un coup de main Allez Castellius On est mieux à ton aide Par contre vous allez voir Castellius il va pas être dans le combat Il dit qu'il veut qu'on l'aide Mais en fait c'est nous qui devons tout faire Vous voyez comme d'habitude Oh on m'a déjà tué un ? Oh non j'ai eu peur J'ai cru Le grand par il va Il va poser quelques problèmes je pense L'une en part ça va aller Mais alors le grand par Waouh Ok il y en a déjà un mort Mon sale Ça avait pas tant de dégâts que ça Alors Celeronien il redonne des vies A quel point là J'ai l'impression qu'il redonne vraiment Très très peu de vies Parce que le Bouchinien J'ai pas l'impression qu'il regagne des vies là C'est son talent hein Celeronien Ah si d'accord Il vient d'en regagner un peu Ah mais vraiment un tout petit peu quoi Alors C'est parti On va voir Qu'est-ce qu'on a ? Oh de l'argent de l'argent de l'argent Et voilà On va gagner plus 0 21 euros Vous blaguez C'est rien du tout ça Autant de rien faire quoi J'aurais bien voulu avoir un bonus d'XP plutôt Donc on va terminer Mais Trip tic tac malgré qu'il est niveau 25 Il fait énormément de dégâts C'est dingue Et voilà terminé Oh oh pas mal du tout J'y suis arrivé grâce à toi Je t'en suis infiniment reconnaissant Tu y es arrivé grâce à moi Non 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 Tu veux plutôt dire On y est arrivé Et toi t'étais là Et par contre il y a des explosions Genre ils balancent des missiles Ils rigolent pas Je vais démolir tous ceux qui oseront me faire face Quoi j'ai perdu ? Un yukai comme moi ? Ça m'embête Mais je n'ai pas le choix Les renforts aidez-moi C'est bon Pas de soucis Pas de soucis On est là Les renforts sont déjà là Eh bien Eh bien On va y aller comme ça Allez vas-y Toi Fais ton même ultime Evidemment j'ai pas l'impression D'avoir si peu de niveau que ça Moi je pensais être vraiment en retard Par rapport à Parce que j'ai pas fait beaucoup de combats Et j'ai pas beaucoup de XP Mais finalement ça va Ça va Ces combats là sont pas assez difficiles Déjà un mort Bon ouais ils font pas beaucoup de dégâts en plus Allez allez-y C'est l'Ornian Paradis Il faut que j'augmente J'ai déjà augmenté la défense de C'est l'Ornian Mais en fait je pense qu'il faudrait que j'augmente plutôt C'est sa vitesse Faudrait que j'ai une clochette de vitesse en fait Vous savez les clochettes pour chat c'est des super objets Faudrait trop que j'en ai On me met là On me met là Super Bon allez va-t'en Salut Ils avaient beau être Ils avaient beau être nos ennemis Ils se sont bien battus J'aurais perdu si il n'avait pas été là T'as force est remarquable Ah oui bien sûr que t'aurais perdu si il n'était pas là On est les meilleurs Donc euh Il nous indique lequel aller voir On a pas le choix Oh c'est qui ce Ouais il est stylé si au cas Charivari Allez je vais repouter tout le monde Maintenant Ouais je ne pourrais jamais gagner S'il te plaît viens m'aider Mais tu vas gagner Et grâce à nous Enfin c'est plutôt nous qui allons gagner Mais bien entendu tu vas dire Ouais j'ai gagné grâce à vous Et non c'est faux Oh Donc je suis quasiment sûr que Égardard évolue en Charivari Charivari Je ne sais pas son nom Mais en tout cas Je les aime bien ces deux yokai là Ils sont plutôt stylés J'aimerais bien les avoir Je sais pas trop où on peut les trouver Mais bon On y arrivera Un jour peut-être Allez Égardardard Charivari En plus il vient de le dire Oh les dégâts qu'on fait Robinian 161 En même temps je lui ai donné un truc Pour qu'il ait 50 de force en plus Et il fait 50 de dégâts de force en plus Qu'il le devrait Alors Il s'en est fallu de peu J'aurais perdu dans ton aide Merci énormément Ok Continuons On va par là On est pas obligé de tous les prendre D'après ce que je comprends Oh Lui il était fort dans Buster Super fort Scolérique Tu gères jamais me faire fanfaronner comme un corbeau Enfin un coq Je vais me donner à fond Je ne laisserai rien au hasard Ouais c'est ça Tu laisseras rien au hasard Mais nous on va t'avoir Allez Bon Euh Bah on va utiliser la multime De notre Boutilian Notre Boutilian national Par contre ne tuez pas Comaous pendant ce temps Ouais Après je vais remettre Notre Celergnian en avant Ah je peux utiliser son même ultime Vu qu'on la connait pas On va l'avoir Vas-y Alors qu'est-ce que c'est ton même ultime Celergnian Ouais t'as pas tué Comaous C'est cool Vas-y Celergnian Morphéline Oh Et elle danse Après elle fait un gros coeur Et stylé Ok parfait Puis il est mort Cool Enfin mort Non 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 Il va juste s'en aller Bien 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 Euh Je suis plus satisfait de mon équipe Je la trouve vraiment vraiment cool Je veux juste remplacer Bakou à un moment Euh Et Bouchinian Non la défaite un goût amer Salut Et voilà On a une nouvelle base Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant Ah je crois qu'on a fait ce qu'il fallait avec ces étranges rochers Ok en route pour la base des esprits farceurs Alors là vous allez me dire qu'on va se combattre contre le boss des esprits farceurs Contre Arachnus Normalement c'est des super yokai ces yokai là Ils sont ultra puissants On peut faire un petit combat juste avant On peut pas les combattre Pas encore Le monde n'est pas encore venu Ok je croyais qu'il vous Qu'on allait se combattre mais non Ok il était juste là pour faire joli Bon Sauvegardons Et on va y aller J'ai un petit peu peur Je stress un petit peu là Parce que c'est un gros 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 yokai Et qu'est-ce qu'il se passe Je ne peux pas aller plus loin Je suis bloqué Bloqué Comme si une sorte de pitante barrière se dressait là Exactement Comment on passe à travers ça Et bien j'ai l'impression qu'on trouvera un indice aux alentours Ah mais il faut le miroir Eux aussi ils doivent avoir un miroir je pense Salut toi Rebonjour Je suis Rougis Tu es arrivé jusqu'à cette base Bravo Je défends cette base Donc si tu pensais aller plus loin c'est loupé C'est un ennemi puissant Reste concentré Kerbendo Si tu cherches la bagarre tu vas l'avoir Viens là Ok Donc on va à ce gros Rougis Qui est l'évolution de la In Je ne sais pas comment elle s'appelle En français Mais bon vous m'avez compris Bon alors on va lui faire Tellement de dégâts Cherche une opportunité inespérée Non mais il flamme quoi Vas-y vas-y Trip tic tac J'aurais du laisser devant Vos bonian Parce que c'est vrai qu'il fait plus de dégâts Non mais c'est bon Ne me dites pas quand même Qu'il va pas avoir le temps de m'attaquer Faut moins qu'il m'attaque une fois Ce serait pas honnête sinon Rafale d'esprit Bah Il ne m'aura pas attaqué du combat D'accord C'est ça que vous appelez un UK puissant Bah dis donc Il va falloir revoir votre définition En plus il donne 66 points d'XP Donc non il est carrément pas puissant Tu m'as battu Je pensais être prêt pourtant Oui Entrons dans la base Eh bien tu m'as battu Mais la barrière qui protège la base est encore debout Au sud ouest sur une colonie rocheuse Un artefact protège notre base C'est le genre d'informations que tu n'aurais pas dû me donner Disons que c'est une courtoisie entre guerriers N'en parlons plus Ok merci Bon allons détruire cette barrière Allez Allons détruire cette fameuse barrière Par là bas Ok Ça va pas être trop difficile On voit qu'il a l'air d'avoir pas mal de UK sur la route là Eh oui il nous attaque jamais Bon d'accord tant mieux Oh Qu'est-ce que c'est que ça là Il y a même un petit Goku dans les parages Stopper dans notre élan On commence à rapprocher du miroir protecteur Qu'est-ce qu'on fait C'est à moi de jouer Crap hop Ah non Kyuubi Kyuubi Wow Haha Ah ouais Kyuubi les a Carbonisé quoi Ils ont le temps de rien faire Eh bien ça nous a bien dégagé le chemin Oui Oui C'est le cas de le dire Merci Kyuubi Inutile de me remercier Débêche-toi de détruire cette barrière Allez on y va On va détruire cette barrière C'est le moment Carbano En route pour le miroir protecteur Ouh Allez allez les amis En avant Juste ici Bon on va voir le bas Lui je suis sûr Une minute attends Je suis pas shipipi Maître de la persévérance Je ne bougerai pas d'un poil Essaye de me faire bouger C'est impossible On est tout près de miroir protecteur Finissons-en avec ce clown Ouais allez C'est vrai qu'il est très persévérant Mais nous on est plus fort Donc on va l'avoir Bon je Je sais pas combien de dégâts Oh la 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 Il nous fait un peu plus de dégâts Que je n'en avais Enfin que je le pensais Et en plus de ça Il a beaucoup de vie Mais je pense qu'il y a moyen Il y a carrément moyen Bon je sais que Oh la 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 Ah non tu pas triptic tac non plus Bah c'est bon Tu lui dis qu'il fait une nouvelle récolte Bon là n'attaque pas triptic tac Bon non c'est bon Il va mourir là je pense Ouais Plus qu'un coup là Et c'est bon Non Comment il fait pour garder un PV ? Ah d'accord ok Parce qu'il avait gardé un PV plusieurs fois Là c'est de la triche un peu Je trouve que c'est malhonnête là Bon La défense de A à Z C'est cool Ça fait plaisir Mais nous ce qu'on veut c'est casser ce miroir Allez Qu'est-ce qui t'arrive Nathan ? Comment on désactive ça ? J'ai loupé quelque chose ? Casse-le On aurait été mieux préparé Grâce aux objets de la boutique YoKai en ligne Ok Les objets de la boutique YoKai en ligne On n'a pas le temps de faire des achats en ligne Ecarte-toi Ouais il va le casser Parrière Désactive-toi Avec un éventail Parrière désactive-toi Puis tu la frappes c'est tout Tu n'as vraiment qu'à respect C'est un mécanisme YoKai très sophistiqué J'en ai assez de ces novices Qui se croient tout permis danser Et bah d'accord Ça a marché Ok Tu rigoles ? Eh bien Non il ne rigole pas Bien joué Vernian Je te montrerai Whisper Pauvre Whisper Il a encore une fois la honte Pas mal La façon de vue de bas Ça m'a sidéré Eh bien je Enfin je n'étais pas C'est à mon tour D'empêcher l'ennemi De reprendre cette zone Les épris farceurs Voudront restaurer la barrière Qui protège leur base C'est donc le monde S'emparer de leur base Je pense que tu peux t'en charger Tu es aussi doué que moi au combat Contiens-moi Donc c'est bon On va repartir La voir Arachnus Allez c'est parti les amis Les amis Juste devant la base Ici Il y a un bracelet de farceurs Donc j'imagine que c'est vraiment L'objet ultra utile Parce que comme là Je vais me combattre Contre un farceur Eh bien c'est super De faire plus de dégâts Aux farceurs Mais attendez Je fais plus de dégâts Aux Buffy Encourage les esprits farceurs A battre leurs rivaux Les fantômes Buffy Bah non c'est pas ça qu'il faut Bah non Bah non Bon ok tant pis Juste On reprend nos vies On sauvegarde Et on va Voir Krapop C'est sûr qu'il va y avoir Un combat J'en suis certain 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 Bien Bien le bonjour Aracnus Je suis Aracnus Je dirais que je la remets Des esprits farceurs Dis moi ton nom Je m'appelle Kierbendo Arrêtez de vous battre Admets le tu as perdu Accepte ta défaite Tu délires Je n'admets rien du tout J'attaquerai la base D'Ebuffy tout seul S'il le faut Pourquoi es-tu aussi borné Passons à l'action Bien Ho 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 Un gros boss On avait un peu galéré Je crois quand on avait combattu Dans la démo Mais là c'est bon Là c'est des choses sérieuses On est plus dans la démo On est en train de le combattre Réellement Donc je ne sais pas Combien de dégâts Il va nous faire Mais à mon avis Il ne rigole pas Ça ne doit absolument pas Être le genre de Kierbendo Qui rigole Mais le premier Il faut déjà se débarrasser Des deux rigolos Autour de lui What ? Hein ? Non Aracnus est déjà mort Mais c'est une blague Aracnus était plus facile À battre Que les deux scolériques Bon ce n'est pas grave Disons qu'on n'a rien vu On n'a rien vu Bon vas-y toi Essaye de leur faire Quand même des dégâts Parce que là je vois Que vous n'avez pas envie D'attaquer Donc c'est pas génial Allez Coma House Vas-y Rafale d'esprit Tu vas les tuer non ? Non il ne va pas tuer D'accord Bon 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 Oh Encore une purification Est-ce que j'aurai le temps ? Je n'en suis pas sûr Ouais j'ai eu le temps Ok c'est bon Et voilà Donc ce petit scorpion Il était plus puissant Que Aracnus Genre le truc Incroyable Et est-ce qu'ils vont nous rejoindre Aracnus et Krapop ? Enfin je crois qu'il n'y a que Krapop Qui va nous rejoindre Pas Aracnus Enfin on va voir ça Enfin oui Donc que ce notre faction en fait Que celui de notre faction Ouf quelle victoire impressionnante Bon je peux savoir Pourquoi les farceurs et les bouffies se battent ? Je te l'ai dit tout à l'heure C'est dû à une profonde différence philosophique Ouais C'est quoi cette profonde différence si philosophique ? Il y a des centaines d'années Avant que les yokai ne se séparent Krapop et moi allions faire un cadeau au grand Enma De notre part à tous On pensait que des beignets Etait le cadeau idéal pour un roi yokai Mais Mais Que s'est-il passé ? Cet idiot de Krapop insista pour choisir les beignets au chocolat Des Beignets Alors qu'on sait tous que les beignets à la confiture sont meilleurs Oh d'accord Et c'est pour ça qu'il y a une grande bataille depuis des années Bah dis donc Une dispute éclata C'était impossible de lui faire entendre raison Beaucoup de yokai s'en mêlèrent et la situation empire Nya Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Mon équipe devant les farceurs Celle de Krapop les bouffit Voilà comment ce conflit sans fin sur la recette des beignets a débuté C'est pour ça qu'il y a des beignets bouffis et des beignets farceurs Ca vient de là D'accord On a tout compris Et vous êtes sérieux Vous faites vraiment la guerre pour ça Tout ça à cause de beignets C'est idiot de se battre pour ça Idiot Tu plaisantes Ca me rend malade rien qu'y penser Euh je trouve Qu'ils sont tous les deux très bons Ils sont pareils Mais j'y pense Mes parents aussi se disputer à propos des beignets Et vous n'avez jamais pensé que l'un n'était pas meilleur que l'autre Vous auriez pu éviter tout ça En offrant les deux recettes au grand Enma Ah ouais C'est pas bête ça Parfois c'est ce genre de débat qui nous font rejoindre un camp Sans s'en rendre compte Les relations peuvent s'envenimer et très mal finir Ouais et alors ? Il reste un gros problème Quel problème ? Nathaniel ! Qu'est-ce que se passe-t-il Nathaniel ? C'est quoi ce gros problème ? J'expliquerai lorsque tu auras rassemblé tous les yokai Ah ah Donc ? Quel est ce gros problème ? Ok farceur et bouffi Bouffi et farceur Tous les yokai sont ici Ouais explique-nous tout Nathaniel Que voulais-tu dire Nathaniel ? J'ai découvert l'entité maléfique qui est derrière cette grande bataille Oh ! Et voilà le mâle démasqué Tout... What ? Y'a un chèque de bain et t'ai... Un yokai perfide Il n'est pas tout seul Montrez-vous yokai perfide Oh là là mais y'en avait plein en fait Tout ces yokai perfides étaient juste là J'en frissonne jusqu'à la moelle Poussez les farceurs et les bouffis à se battre Tel est le but des perfides C'est pas super ça Surpris oui Oh mon dieu L'heure et marche vous ici Tu voulais plutôt dire Je pensais vous d'avoir vaincu Tant de naïveté Grâce au pouvoir de notre leader Nous pouvons renaître Leader Envoûtez humains et yokai Pour que leurs querelles les détruisent tous Un plan si simple Celui qui me barre la route ne survivra pas Tantantant Tantantant Qui est là ? La grosse méchante Oh là 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 Lady Perpétua Je suis la directrice La gérante Je suis le boss et yokai perfide Boss finale même Avec la musique sinistre et tout Tantantant Ok c'est reparti Elle refait sérieusement ça Elle trouve pas ça nul Moi je trouve ça un peu nul Bon bref Et bien en tout cas les amis On va en rester là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu C'est le cas N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus Et on se retrouve très bientôt Mercredi pour la suite de EkaWatch Et lundi pour un épisode spécial D'ici là portez vous bien Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz